... Nous sommes le lundi 2 mars, c'est le journal du 13h sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Voici les titres de ce journal. Bonne nouvelle pour les populations de Sinandé et ses environs. Le top des travaux de bitumage de la route Guessou-Sud-Fort-Bourré-Sinandé, long de 53 km, est donné par le gouvernement. C'est le stade de la commune de Sinandé qui a accueilli la cérémonie officielle de lancement sous l'égide du ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biocchane. Présentation et lancement ce week-end de la deuxième édition de l'ouvrage Constitution béninoise, commentée du professeur Ibrahim David Salami. L'événement a réuni plusieurs grands noms du droit constitutionnel autour d'une mini journée de réflexion agrémentée par des communications sur le rôle de l'intellectuel en politique. Josué Tchabi Mande décroche son doctorat en droit public de l'Université d'Abo-Mekalavi. Le sacre a eu lieu après plusieurs heures de soutenance à la chaire UNESCO de l'Université d'Abo-Mekalavi. Les travaux de recherche de l'impétrant définissent le lien entre l'autorité administrative indépendante et l'état de droit en République du Bénin. Mesdames, Messieurs, merci d'être au rendez-vous du 13h sur Canal 3 Bénin. C'est lundi, on aime bien les bonnes nouvelles et on démarre par cette bonne nouvelle pour les populations de Sinandé. C'est environ d'ici 36 mois, ces populations disposeront de routes entièrement butimées. Le top des travaux de bitumage a été donné par le ministre d'État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchané. Les précisions à travers ce reportage. Longtemps attendu par les populations, c'est désormais une réalité. Le lancement des travaux de bitumage de la route Gueso-Sud-Fort-Bouré-Sinandé. C'est au détour de cette cérémonie officielle qui a réuni population et autorité. Le bitumage de la route Gueso-Sud-Fort-Bouré-Sinandé qui nous réunit aujourd'hui vient réparer, je l'ai dit, une injustice dont vous, les filles et les fils de Sinandé, avez été trop longtemps victimes. Sinandé est l'un des greniers de notre pays. Votre production agricole, que ce soit en matière cotonnière ou en matière vivrière, est très importante. Vous participez énormément à notre produit intérieur brut. C'est pourquoi le président Talon a décidé de vous accorder un traitement à la hauteur de vos mérites. Mais en dehors de cette infrastructure, la commune bénéficie déjà de nombreux autres projets dans le programme d'action du gouvernement. Pas d'inquiétude pour l'avenir de ce projet d'aménagement et de bitumage d'environ 60 km de route, va rassurer le ministre des infrastructures et des transports. Toutes les dispositions ont été prises selon ce dernier. Les aménagements subséquents ont été définis pour donner à ces tronçons de route un bon niveau de service. Le gouvernement du président Patrice Talon ne démarre jamais un chantier sans que le financement ne soit entièrement bouclé. Le financement des présents travaux sont entièrement bouclés. Et les travaux sont confiés à l'entreprise ADOT-SAL pour un montant de 59 milliards, 856,448,276 francs CFA, toutes tâches comprises. Le délai d'adécution des travaux sera de 36 mois. Occasion pour les autorités locales de saluer les actions du président Patrice Talon en faveur de leur commune et rappeler le sens des travaux sur la route qui est sous-sud, fort bourré, sinandé. Le moment tant attendu est arrivé. Sinandé sera ainsi révélé au reste du Bénin et du monde. C'est beau tout cela. C'est du talent. Au soir de son investi, le 6 avril 2016, son excellence, le président Patrice Talon nous a rassuré de l'effectivité de sa promesse et le bitimage de notre route comme une confirmation de l'effectivité de sa promesse. Le bitimage de cette route, dont le but est de désenclarer la commune de Sinandé et ses environs, est désormais une réalité tangible. Patrice Talon, merci. La réalisation de cette infrastructure mettra fin au calvaire des populations de cette zone. A l'étape actuelle, il faut plus de trois heures pour la traverser alors qu'il s'agit seulement d'une route de 60 kilomètres. Un nouveau membre fait son entrée dans la famille du bloc républicain de la 24e circonscription électorale. Le président du mouvement Mikple Salodo annonce son adhésion au parti du cheval blanc. Désiré Vaudounon place ce ralliement sous le signe de la réconciliation et de l'union pour le développement de Zogodomin. Plusieurs leaders du bloc républicain étaient présents à cette cérémonie d'adhésion qui a connu une forte mobilisation de la population. Le compte rendu est signé Imet Elena Moussou et Georges Vaudounon. Un nouvel allié pour le bloc républicain dans la 24e circonscription électorale. Le président du mouvement Mikple Salodo a annoncé son adhésion au parti du cheval gagnant. Par ce ralliement, Désiré Vaudounou fait de l'ensemble des membres de ce mouvement de nouveaux cavaliers. Une décision collégiale et judicieuse selon les militants Mikple Salodo qui n'ont pas caché leur satisfaction. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui comme des gens pour subir une nation. Mais comme des acteurs, oui de véritables acteurs, nous avions décidé ensemble avec notre leader, l'honorable Désiré Vaudounou, d'être désormais du bloc républicain. Mais avant d'en arriver à cette décision, Désiré Vaudounou et les siens disent avoir pris du temps pour décrypter l'idéologie et les actions de leur formation politique de destination. A ceci s'ajoute l'envie de renouer les liens fraternels afin de construire dans l'unité la cité commune de Zobodome. Le geste sonne donc comme une réconciliation et réjouit l'ensemble des leaders du bloc républicain du département du Zou. Nous sommes venus d'horizons divers et de différentes obédiences politiques dans la perspective de former un corps politique monolithique. En conséquence, cela exige de chacun de nous de payer un lourd tribut, faire fi de nos intérêts égoïstes qui hypothèquent le vivre ensemble et mettre sérieusement en difficulté l'intérêt général. Déposons donc sur la rive de l'oubli les clivages et querelles intestines en ayant présent à l'esprit que le développement de notre pays s'impose à nous à travers la réalisation du programme d'action du gouvernement. Ces réunies est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. Désiré Henry Ford. Vous savez, la réconciliation est la vraie, est une force pour les grands hommes. Ce qui s'est passé cet après-midi à ce bout de demain, c'est le signe de ce que deux grands hommes se sont mis ensemble pour faire le combat aux côtés du chef de l'État à travers le cheval cabré. Fortement mobilisés autour de la recrue, ces leaders républicains ont trouvé en la personne du nouvel adhérent un atout majeur pour leur formation politique. Rachid Iqbadamansi, représentant le secrétaire exécutif national, a salué le sens de responsabilité de l'homme. Il a félicité tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la concrétisation de ce ralliement. Le chef de la délégation du parti du cheval blanc à cette cérémonie a également annoncé le démarrage imminent d'action commune pour l'enracinement de la formation politique dans la zone. Au nom de notre président, nous vous disons la bienvenue. Nous vous attendons pour qu'ensemble, on puisse relever le défi de notre part. On puisse travailler aux côtés du président avec un besoin désiré. C'est le seul qui manque. Le seul est là aujourd'hui. Nous allons déguster. Nous allons manger dans le sens de l'intérêt général. Dans la dynamique des prochaines élections communales et municipales, le bloc républicain avance donc méthodiquement. Les actions, selon les responsables et militants, seront suffisamment récompensées au soir du 17 mai prochain. Et pendant que les politiques se mobilisent pour les prochaines élections communales et municipales, d'autres acteurs de la société s'activent également. La fondation Malay-Rossou, de son côté, oeuvre pour que la paix règne au cours de cette période électorale. Ventredi dernier, les membres de la fondation se sont retrouvés à la mosquée Médine II d'Agori Plateau, dans la commune d'Abo-Mekalavi. A l'occasion, les fidèles musulmans ont prié Allah afin que règne la paix et la quiétude au Bénin tout au long de ce processus électoral. Retour sur les temps forts de ces instants de prière et de sensibilisation à travers ce reportage signé Wahhab Alik Barra et Deo Mpevi. La paix, la quiétude, l'amour du prochain et bien d'autres vertus prônées par l'islam sont rappelées aux fidèles musulmans ici à la mosquée Médine II d'Agori Plateau par les membres de la fondation Malay-Rossou. Ceux-ci ont en ligne de mire les prochaines élections communales et municipales qu'ils souhaitent très bonnes. La fondation Malay-Rossou qui a organisé la prière pour l'État, pour le chef de l'État, pour tout le pays. Et quand on le fait, c'est pour l'amour du pays. Ce que j'ai dit dernièrement, que les gens ne pensent pas que nos prières que nous sommes en train de faire sont politiques. C'est apolitique, c'est le devoir, le proie d'un musulman, d'un citoyen de prier pour son pays, pour sa nation, pour son chef, pour ses institutions, pour que la paix règne, pour que Dieu les éclaire, pour qu'ensemble nous construisons le pays dans la paix, dans la justice, dans l'équité et dans la transparence. Notre présence ici, c'est de parler de deux choses. La première chose, c'est de parler de la paix par rapport aux élections communales auxquelles nous faisons face. Donc que ces élections-là aillent avec la paix et qu'il n'y ait pas de problème pendant les campagnes et pendant aussi les élections. Le coronavirus qui sévit actuellement dans le monde préoccupe également les membres de la Fondation Malayrosu. C'est pourquoi, aux fidèles musulmans et à la nation toute entière, ils ont rappelé les prières essentielles recommandées par le prophète Mohamed face aux épidémies et aux calamités. Et la deuxième chose, c'est pour parler également de l'épidémie du coronavirus. Vous savez, c'est une épidémie qui fait peur et qui sévit déjà dans certains pays en Asie. Et l'Asie est sur la planète Terre. Donc ce qui se passe là-bas peut aussi arriver vers nous, ce que nous ne soignons pas. Donc c'est pour cela que la Fondation Malayrosu a pris sur lui de donner quelques conseils et d'en parler. Et comme nous sommes à la mosquée et que nous, nous faisons partie des fidèles de la paix, de l'islam, alors nous demandons à nos fidèles de prier, de faire beaucoup de prières, parce que le professeur A.S. nous a déjà conseillé des choses à faire, c'est-à-dire pour pouvoir éviter des épidémies. Et quand les épidémies arrivent également, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc nous avons premièrement les prières du matin et du soir que le prophète nous a conseillé de faire. La Fondation Malayrosu compte sur le sens élevé de patriotisme de tout le peuple béninois, a dit que la période électorale soit traversée avec courage et détermination, mais surtout dans la paix. Paracou est la prochaine destination des membres de la Fondation Malayrosu, toujours pour le même exercice. Une hôte de littérature à présent, comme annoncé au début de ce journal, c'est la cérémonie de présentation et de lancement de la deuxième édition de l'ouvrage Constitution béninoise commentée du professeur Ibrahim David Salami. L'événement a réuni plusieurs grands noms du droit constitutionnel autour d'une mini-journée de réflexion agrémentée par deux communications sur le rôle de l'intellectuel en politique. On en parle en détail avec Nagui Balabi. Un ouvrage, la Constitution commentée du Bénin, deuxième édition, est autour la plupart des grandes figures du droit constitutionnel africain. Sa présentation et son lancement ont donné lieu à toute une mini-journée d'études qui se fera en trois grands moments. Ibrahim David Salami d'amener ses pairs à s'interroger sur le rôle qui peut bien être celui de l'intellectuel en politique. Mais avant, c'est à une présentation détaillée de l'ouvrage que l'auditoire a eu droit. Le commentaire introductif de l'ouvrage est composé de sept parties qui portent respectivement, première partie, sur un peu d'histoire constitutionnelle, deuxième partie, les tentatives de révision, troisième partie, la transformation de l'essai, quatrième partie, les principales innovations, cinquième partie, les autres innovations, sixième partie, les lacunes révélées, et enfin la septième partie qui porte sur l'analyse politique globale de la révision du 1er novembre 2019. Si l'ouvrage paraît peu impressionnant, au regard de son volume et de son format, il est dense dans les idées qu'il véhicule. Et alors, le spécialiste de la constitution que je suis offre sa doctrine et sa lecture de la constitution révisée et c'est ça que j'ai fait en édition de poche pour mettre à la disposition des étudiants, des universités et du citoyen une constitution expliquée par un expert de la constitution. Ça va permettre à ceux qui n'ont pas forcément des compétences en droit ou qui ont des compétences dans d'autres matières de pouvoir se faire une lecture plus simple, plus facile des changements qui ont pu avoir lieu et de leur implication sur la vie politique du Bénin. Parlant justement d'idées, il en a fusé un certain nombre à cette rencontre d'échange, entre autres, sur la place de l'intellectuel en politique, partant notamment de deux expériences justes à poser. Celle de Dodzi Kokoroko, universitaire et actuel président de l'université de Lomé, d'une part, et de Séni Ouedraogo, agrégé des facultés de droit et actuel ministre de la fonction publique du Burkina Faso. Alors c'est une réflexion à laquelle j'ai invité mes collègues étrangers pour venir nous dire quelle est leur expérience du parcours de l'intellectuel en politique. Est-ce qu'un intellectuel ne se trahit pas en faisant de la politique ou alors ne s'engageant pas en politique, est-ce qu'il ne trahit pas son rôle d'éclaireur de la société ? Et je dirais que l'intellectuel ou l'universitaire est un politique qui s'ignore. Il est un politique qui s'ignore. La politique de l'universitaire, cette première idée-force, de par l'expérience qui est la mienne, et qui est unique d'ailleurs, convoquera un certain nombre d'éléments, notamment la compétence, la confiance du politique, l'audace et le goût du risque, et les résultats. Il me semble qu'aujourd'hui, le monde s'est davantage compliqué, complexifié, et que les problèmes que sont appelés à résoudre les professionnels de la politique sont des problèmes qui nécessitent des compétences techniques d'un certain niveau. C'est pourquoi ceux qui ont les aptitudes intellectuelles, qui ont les compétences dans les divers domaines, ne doivent plus se priver de prendre part à la discussion, à la construction des solutions. Organisation et engagement pour son pays, audace et acceptation de l'incompréhension, voilà les clés. Sinon qu'en fait, université pour les conférenciers devrait mener au pouvoir, si ce n'est déjà le pouvoir. Merci Naguib Alagbe. Et le professeur Ibrahim Salami a également dirigé une thèse de doctorat en droit public de l'Université d'Abo-Mekalabi. L'impétrant Josué Jabi Kmande a présenté les résultats de ses travaux de recherche samedi à la chaire UNESCO de l'université. La thèse définit le lien entre l'autorité administrative indépendante et l'état de droit en République du Bénin. Le compte-rendu est signé Ulrich Gaba et Moufit Savo. Face à ce jury international composé d'éminents professeurs du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et de Burkina Faso, l'impétrant Josué Jabi Kmande défend les travaux de sa thèse. Pendant plus de deux heures, son travail est disséqué et critiqué dans le fond et dans la forme. À tour de rôle, chaque membre du jury, selon sa spécialité, éprouve l'impétrant. Du constitutionnaliste au communautariste en passant par l'administrativiste, l'impétrant était guillonnée de toutes parts. Mais avec une destérité empreinte d'humilité, ce dernier parvient à défendre le fruit de ses recherches malgré les sévères observations et les questions pièges qui donnent des sueurs froides. Au terme de cette rude épreuve, le jury reconnaît la qualité du travail abattu. Ce jury, après avoir délibéré, conformément à la réglementation en vigueur, a fait les deux décisions suivantes. D'abord, recevoir votre thèse de doctorat. Et ensuite, vous élèverez au bras de docteur le droit public de l'université d'Abomekalavie. La joie est au bout du rouleau. Le directeur de thèse est satisfait de la mission accomplie par son filiule, désormais docteur en droit public de l'université d'Abomekalavie. C'est un de mes fidèles disciples qui a été sacré docteur aujourd'hui. Et je suis heureux de le voir soutenir ses thèses et voir aboutir ses recherches qui ont pris un certain temps. Et c'est heureux de le voir, avec toutes les félicitations du jury, être sacré docteur de l'université d'Abomekalavie. Pour docteur Josué Chabikbandé, c'est le lieu d'expliquer le bien fondé et la portée de la thèse soutenue. Un thème d'actualité qui dresse le bilan entre l'autorité administrative indépendante et l'état de droit en République du Bénin. Nous avons constaté qu'il y a une crise de confiance entre les citoyens et les organes qui ont été constitués pour pouvoir garantir les droits des citoyens. Dès lors, il fallait que l'État se réémente par des mécanismes, par des organismes qui lui permettent de pouvoir répondre à cette exigence suprême fondamentale qu'est la protection du citoyen. Malgré la joie qu'il anime, docteur Josué Chabikbandé n'oublie pas les difficultés qui ont jalonné son parcours. Il reste serein face à l'avenir. Pour lui, le doctorat n'est que le début d'une nouvelle aventure qui s'annonce plus intéressante. Tout autre chose maintenant. La conférence des forces vives de la nation 30 ans après, c'est le thème autour duquel la conférence épiscopale du Bénin, le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques et l'observatoire chrétien catholique de la gouvernance ont invité divers acteurs témoins ou non de ce qui reste un événement majeur de la vie de notre pays, le Bénin. L'exercice bilan devrait déboucher sur des orientations comportementales et de gouvernance qui garantissent et perpétuent les acquis de la conférence des forces vives de la nation. C'est un reportage signé à Kimé Housséini et Henri Ganti. À l'initiative des assises de ce 29 février, un trio d'acteurs, la conférence épiscopale du Bénin, le mouvement catholique des cadres et personnalités politiques, l'observatoire chrétien catholique de la gouvernance et au menu des échanges, cinq communications pour meubler le contenu scientifique relativement au colloque international sur le thème conférence des forces vives de la nation 30 ans après. Mais 30 ans avant, le PLM Aledjo fut le point de ralliement de 488 délégués dont une poignée de 15 femmes a passé au scanner l'enfant malade de l'Afrique. Sagboran Danialou n'en serait pas moins inspiré. Présents au palais des congrès, trois décennies après, les participants vont revisiter l'histoire ainsi que le précise l'aumônier national. Faire connaître à la jeune génération et rappeler aux anciennes la conférence des forces vives de la nation comme mémoire des souffrances, voie de libération, chemin d'espérance, de voie sacrée fondement de la loi fondamentale du peuple béninois pour la construction présente et future de sa destinée depuis 1990. Quels souvenirs marquants du déroulement de la conférence ? Des forces vives de la nation ? Et quelles conclusions devraient-on en garder ? La question appelle à une débauche intellectuelle et sur ce chantier, on a bien de repères. Cette innovation du génie béninois que d'aucuns ont comparée aux états généraux de la révolution française va faire tâche d'huile. Beaucoup de pays d'Afrique noire francophone vont s'essayer à la conférence nationale. Et même dans des pays anglophones, la quête d'une conférence nationale fut aussi à l'heure du jour. Et je suis heureux de constater que dans des ouvrages de doctrine de droits constitutionnels et de sciences politiques, l'alternance dans les pays du tiers monde ou en Afrique ne résist plus seulement des coups d'état comme c'était jadis enseigné, mais aussi des conférences nationales. Ce fut une réussite, la conférence des forces vives de la nation. Des acteurs se verront attribuer des lauriers. Fui monseigneur résidor des sous-accomptura parmi ces derniers, même si la conférence épiscopale du Bénin en fait un triomphe modeste. La commémoraison des 30 ans de la conférence des forces vives de la nation de février 90, loin de nous figer dans les stades d'une admiration béate ou dans la sclérose d'une auto-satisfaction immobilisante, nous convoque plutôt au carrefour des défis actuels où le génie béninois est appelé à se déployer à nouveaux frais pour trouver des solutions adéquates aux problèmes d'aujourd'hui, en puisant dans l'héritage précieux des acquis de cette historique conférence. En héritage et dans la jouissance des acquis de cette conférence, il y a l'exigence de l'état de droit et de la démocratie. 30 ans après, le bilan appelle non pas à une conjecture temporelle, mais il s'agit à travers cette commémoration de prendre la mesure des défis à relever dans un climat de convivialité, de conciliation et de consensus. Au cours de ce colloque international, dans la présentation de sa communication, le professeur Théodore Olu a proposé que dans le cadre de la gestion des crises qui surviennent très souvent entre gouvernants et gouvernés, qu'il soit institué un Conseil de la République. De façon plus détaillée, il nous en parle au micro de nos reporters sur place juste après lui. Je vous invite à suivre également les propos de Mme Elisabeth Poyon, première présidente de la Cour constitutionnelle, à propos de l'état de santé de la Cour. Dans les premières années de la présidence de M. N. Fort-Dieu Donné-Soglou, il avait l'habitude, quand il y avait des tensions, de recevoir les anciens présidents de la République, le Président de l'Assemblée nationale, pour avoir une concertation, avoir des informations utiles, pour qu'ensemble, on a trop de solutions. Vous savez que je savais qu'il y a eu des crises dans notre pays, même pendant le renouveau démocratique. Il y a toujours eu une médiation ou des anciens présidents ou du clergé. Les anciens présidents n'étant pas des concurrents, des présidents en exercice, puisqu'ils ne sont plus appelés à exercer cette fonction, mais une expérience qu'ils peuvent partager avec le chef de l'État en fonction pour aider à préserver la paix et la saleté des institutions. Alors, dans ces conditions, comme il existe également une concertation au niveau des présidents d'institutions avec le chef de l'État, pourquoi ne pas formaliser cela sous la forme d'un Conseil de la République qui regrouperait non seulement le chef de l'État, les présidents d'institutions, les anciens présidents de la République, les organisations de la société civile, quelques délégués de chefs traditionnels et de chefs religieux, pour que lorsqu'il y a des difficultés au niveau de la nation, une concertation permet de voir les approches de solutions possibles. Ce n'est pas un organe de décision, c'est un organe d'avis qui permet de fournir au chef de l'État d'autres déclarages lui permettant de prendre une décision qui puisse contribuer à apaiser les tensions, parce que ce qui me paraît fondamental, c'est la préservation de la paix et de la saleté des institutions, parce que quand on n'a pas cette opportunité, c'est la violence qui apparaît comme solution. Il faut éviter la violence. Et quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis 2000, 2002 et 2010 avec le paroxisme et la tension qu'on observe aujourd'hui, il vaut mieux préserver les mécanismes de dialogue et d'échange. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'on pouvait instituer un conseil de la République pour assumer cette fonction. Je trouve que cette institution évolue bien. La relève a toujours été bien assurée, mais je dois avouer que même à notre première mandature, les décisions que nous prenions n'étaient pas toujours applaudies. Il y avait des critiques, des critiques fortes, puisqu'il y a eu même des marches sur la Cour constitutionnelle à l'époque, mais la Cour constitutionnelle tient bon et continue gentiment, généreusement le travail qu'il lui a confié. Donc, il n'y a pas de crainte du tout. Nous applaudissons au travail fait à la Cour constitutionnelle. Direction Kilibor à présent avec l'opération de démolition de plusieurs magasins de stockage de convoyages de riz et d'huile végétale en direction du géant de l'Est. Il s'agit des infrastructures de fortune érigées dans la zone centre de la frontière Benilo-Nigériane. Cette opération de démolition constitue l'une des conditions pour la réouverture des frontières du Nigeria avec le Bénin. Le reportage est signé. C'est l'une des recommandations phares issues des rencontres d'Abouja et devant aboutir à la réouverture des frontières du Nigeria avec le Bénin. C'est pour répondre à cette exigence que la force miste de patrouille de la zone centre de la frontière Benilo-Nigériane est descendue ce jeudi sur le terrain. Aafesomou, un village situé à la lisière du fleuve Okwara dans l'arrondissement de Kilibor. L'équipe a procédé au démantèlement des magasins d'entreposage de convoyage du riz et d'huile végétale en direction du géant de l'Est. L'opération a également connu la présence de la force miste nigériane de patrouille de frontière. On n'a pas besoin de brutalité pour régler les problèmes. C'est à cause de cela au niveau de la zone centre ici. Nous avons privilégié la sensibilisation. Et je crois que ça porte aujourd'hui. Vous avez constaté vous-même que c'est les populations elles-mêmes qui ont décidé de détruire ces magasins. Je souhaite du courage pour le reste des opérations. Je voudrais enfin dire merci aux collègues nigériens qui ne ménagent aucun effort dans le cadre des communications pour faciliter les mêmes opérations. Avant de passer à la démolition, l'équipe de la zone centre a d'abord procédé à la localisation des poches de stockage appelées zones tampons. La seconde phase a été consacrée à l'enlèvement de l'ensemble des produits stockés évalués à 2500 tonnes. Présent, le directeur général des douanes étroits indirectes de retour de sa tournée dans la zone nord a encouragé ses collaborateurs. Charles Inoussa Sakaboko a apprécié le bon déroulement de l'opération. Il est allé dire aussi au roi de Quilibor sa satisfaction pour l'accompagnement des populations ainsi que des têtes couronnées dans la mise en oeuvre des démarches pour la réouverture des frontières nigériennes. Je vous remercie beaucoup. Tout ce que vous avez dit, on a entendu et ce serait mis en exécution. Que Dieu vous aide et qu'il aide le gouvernement en place, qu'il ait une réussite totale pour le pays. Depuis lundi, on était à Malenville, on est allé à Iloa, Tchikanda, à Kaswala et aujourd'hui, on est ici à Quilibor. Tout à l'heure, le cap sera mis encore vers Savé et dans la zone sud. Nous avons voulu venir voir l'effectivité de ce que l'ensemble des 13 recommandations que nous avons eues à Abu Dja sont mises en oeuvre par la partie béninoise. Et c'est donc avec beaucoup de fierté que nous constatons qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits et que pratiquement aujourd'hui, nous avons la possibilité d'aller à Abu Dja et dit que le Bénin a pu mettre en oeuvre les 13 recommandations qui étaient donc des points de négociation pour l'ouverture des frontières. Rappelons qu'à l'entame des négociations, une commission tripartite, Bénin-Nigère-Nigéria, a été mise en place. Elle comporte les forces de sécurité, de défense, ainsi que les administrations douanières et des affaires étrangères des trois pays. La commission devrait connaître entre autres des problèmes de grande criminalité, de contrebande et de trafic des humains avec cette opération de démolition. Le Bénin vient de jouer sa partition dans la mise en oeuvre des recommandations et espère qu'au rendez-vous du 15 mars prochain, le géant de l'Est sera favorable à la réouverture de ses frontières. Ville des organisations syndicales à présent et bien après plusieurs décennies d'hibernation, le syndicat national des ouvriers du bâtiment et des travaux publics reprend vie. Le congrès extraordinaire s'est tenu à la bourse du travail samedi à Kotonou et a été essentiellement consacré à l'élection du nouveau bureau exécutif national en prélude à la relecture des tests qui organise ce syndicat affilié à la COSI-Bénin. Les travaux présidés par le secrétaire à la formation de la Confédération ont connu la présence d'un représentant du ministre des travaux publics. On en parle en détail avec Hermann Alienbossou et Eden Ompévi. Cet congrès de renaissance, le syndicat national des ouvriers du bâtiment et des travaux publics reprend ce 29 février 2020 un nouvel envol. Pour avoir un bâtiment, il faut 39 disciplines, 39 composants doivent s'exercer la dîner avant qu'on ait le bâtiment. Mais vous exercez dans l'informel au point où le pouvoir que vous devriez avoir vous ne l'avez pas. Maintenant, vous avez compris maintenant, la COSI est prête à vous porter très haut. Plusieurs décennies d'hibernation, peu de préjudice subis par les ouvriers du bâtiment et des travaux publics, peu d'incompréhension entre ces derniers et une clientèle de plus en plus exigeante. Les défis sont nombreux et d'une seule voix, les composantes du bâtiment et des travaux publics entendent désormais apporter leurs pierres à l'édifice. Bon, celui qui est au bord du pavé ou au caniveau, si tu veux construire dans ta maison, tu dois couvrir les fermetures du caniveau avant de verser le sable. Sinon, tu as demandé. Les ateliers, maintenant, ils devaient avoir leur boîte à pharmacie surtout pour premier soin de te blessure. Vous avez dit tantôt que vous allez lutter contre le travail des enfants. C'est bien ça? Très bien, ça nous préoccupe beaucoup à ce niveau-là. Le congrès extraordinaire tenu à la bourse du travail ce samedi est essentiellement consacré à l'élection du nouveau bureau exécutif national en attendant la relecture du règlement intérieur et des statuts devenus caduques. Vous venez renforcer notre fédération de bois et bâtiments au sein de la COSI. Une fédération qui est très chère à nos partenaires financiers et techniques. la CNV internationale. La COSI nous exerçons dans plusieurs secteurs et nous offrons des services à nos militants. Le secrétaire général Noël Chardin me charge de vous dire qu'il atteint votre demande d'affiliation et qu'il souhaite plein succès à vos travaux. Outre les ouvriers du bâtiment ceux des travaux publics voient en ce syndicat un ardent défenseur de leurs intérêts. Et dans ce combat pour le moins noble aucun chantier ne sera laissé en rade. C'est toute une équipe qui met en oeuvre le projet. Et quand on parle d'équipe on a les ouvriers les ouvriers qualifiés on a les agents d'encadrement moyens on a les agents d'encadrement et autres. Notre programme maintenant va commencer par sensibiliser les gens que ça soit siérie que ça soit soudure etc. En militant désormais avisés ils savent mieux que quiconque quelle orientation donner à leur lutte syndicale pour fédérer le maximum d'ouvriers à leur cause et servir de courroie de transmission pour l'ensemble des acteurs qui concourent à ériger un bâtiment une route la voie urbaine les ouvrages d'art et que sais-je encore. Actualité dans le secteur de la santé à présent c'est cette séance d'échange entre le ministre de la santé Benjamin Ompati et les pharmaciens la rencontre porte sur les réformes en cours dans le secteur et le sous-secteur pharmaceutique c'est en prélude au renouvellement prochain du bureau de l'ordre des pharmaciens du Bénin le reportage est signé Christian Adandejian Elvis Tomocoy Les politiques à l'égard de la santé touchent le sous-secteur pharmacie dans cet amphithéâtre de la faculté des sciences de la santé à Cotonou les professionnels de la pharmacie du médicament et des explorations diagnostiques prennent connaissance des nouvelles règles devant désormais régir leur secteur d'activité des grands axes de réforme en cours figurent le réveil de l'ordre national des pharmaciens du Bénin Aujourd'hui l'ordre est appelé à jouer un rôle important pour la promotion de la santé publique mais également pour accompagner le gouvernement par rapport à la régulation de l'exercice de la profession pharmaceutique En novembre 2019 deux décrets pris en conseil des ministres l'un portant organisation et fonctionnement de l'ordre national des pharmaciens du Bénin et l'autre portant régime électoral de l'ordre définissent la nouvelle politique du gouvernement en matière de pharmacie pour renforcer la vision en rendant le secteur dynamique l'agence béninoise de régulation pharmaceutique est instituée elle remplacera la direction de la pharmacie du médicament et des explorations diagnostiques l'agence que vous avez pu découvrir à travers cette présentation sera une agence très forte puisque c'est cette agence qui va jouer excusez-moi le terme le rôle de gendarme pour nous assurer que tout se passe selon la législation et la réglementation en vigueur un nouveau soleil semble se lever dans le secteur pharmacie c'est à juste titre que le ministre de la santé a appelé chaque maillon de la chaîne a convenablement joué le rôle qui est le sien pour le bien-être sanitaire des populations tournée du représentant résident de plan international bénin dans les départements du Koufou Colline et Zou l'activité entre dans le cadre de la campagne dénommée au fil l'égalité elle a été l'occasion d'échanger avec les leaders religieux de la commune d'Aplaroué en vue de trouver des pistes de collaboration pour la lutte contre les abus et les violations des droits des filles plusieurs autres activités ont également meublé cette mission de 48 heures reportage La visite vont permettre vont permettre aux participants de trouver des pistes de collaboration avec plan international bénin mais aussi réfléchir pour définir des stratégies pour une lutte plus efficace contre les abus et autres violations des droits des filles vous avez un rôle et vous pouvez jouer un rôle très positif et durable dans le temps par rapport à la protection des droits des enfants et des femmes en prévenant les violences basées sur le genre et donc les grossesses précoces ou indésirées on peut améliorer l'accès à l'éducation On ne s'est pas trompé en allant vers vous parce que vous êtes dans la communauté si vous dites il n'y aura pas de grossesse en milieu scolaire et en milieu d'apprentissage il n'y aura pas de grossesse La formation entre dans le cadre des activités inscrites au menu de la campagne aux filles l'égalité Carl Frédéric et les siens ont profité pour présenter au préfet Christophe Mekbedji les clubs des filles ambassadrices du KUFO ces derniers ont pour rôle de sensibiliser leur paix sur leurs droits devoirs et comment réagir en cas d'abus Nous sollicitons l'appui des autorités préfectorales pour nous accompagner à assurer notre protection à promouvoir nos droits tout en nous associant aussi aux sessions de la conférence administrative départementale et toutes autres opportunités pouvant nous permettre de réclamer nos droits Après à Plachoué Cap a été mis le lendemain sur Savalou Plein international Béné est allé visiter les chantiers ouverts dans le cadre du projet Innovation Les travaux en cours consistent à l'érection de blocs sanitaires et de mini-markets sur cinq différents sites de retour des collines La délégation est allée faire allégeance à sa majesté Dada Kefasak Badiou Glele actuel roi du Danhomé L'équipe de plan international Béné a saisi l'occasion pour présenter à la cour royale le projet aux filles l'égalité Le roi les a acceptés le roi les a accueillis et il leur a demandé de travailler avec le gouvernement du président Patrice Talon Il donne son accord pour que le projet soit établi maintenu élaboré et puis exécuté au niveau de la ville Au terme des 48 heures de randonnée Carl Frédéric a exprimé toute sa satisfaction au regard des résultats issus des différentes actions menées par son organisation Le représentant résident de plan international Béné annonce pour très prochainement d'autres activités relatives à l'émancipation des filles Pour finir maintenant l'humanisation des maisons d'arrêt déclenchée par le gouvernement du président Patrice Talon sur son cours la maison d'arrêt de l'Okosa dans le département du Mono fait peau neuve un relooking particulier pour de meilleures conditions de détention Visite guidée avec Geoffroy Messon et Florent Dau La maison d'arrêt de l'Okosa située dans le département du Mono fait peau neuve De meilleures conditions de vie carcérale qui ouvrent des portes de réinsertion dans la vie active y sont désormais la présence ce jeudi après-midi dans les murs de cette maison du ministre en charge de la justice et de plusieurs autorités et personnalités vient pour consacrer cette nouvelle donne C'est un nouvel élan qui entre dans les réformes qui s'opèrent au niveau de l'agence pénitentiaire du Bénin depuis l'avènement du régime actuel qui a fait de l'humanisation des conditions de détention une des priorités dans sa politique pénitentielle La maison d'arrêt de l'Occosa est désormais bien clôturée grâce au projet d'appui à la justice financé par l'Union Européenne sur le 10e FED elle dispose de deux nouveaux dortoirs tous équipés de lits métalliques de deux cuisines et de deux ateliers de formation La cour intérieure des bâtiments est pavée dans l'enceinte du même établissement pénitentiaire il est réalisé un château d'eau avec forage J'étais dans ce même établissement pénitentiaire à l'occasion d'une visite effectuée le 18 avril 2019 par le groupe Droits de l'Homme des États membres de l'Union Européenne et je me souviens parfaitement des conditions de vie difficiles auxquelles les détenus étaient confrontés ainsi que du plaidoyer vibrant du régisseur et de son équipe pour une intervention en mesure de répondre aux besoins de la maison d'arrêt Je suis donc particulièrement heureuse de pouvoir participer aujourd'hui à la remise de ces infrastructures qui sont le résultat d'un marché de plus de 115 millions de francs CFA réalisé en très peu de temps grâce aux apports et à l'engagement de toutes les parties prenantes Des anciens détenus qui ont suivi durant leur séjour carcéral des formations en sérigraphie et décoration événementielle en fabrication et commercialisation des savons ainsi qu'en fabrication et commercialisation des produits agroalimentaires se sont vus offrir durant la cérémonie des kits d'équipement Dans leur principe les matériels et outillages proposés aux détenus sont destinés à favoriser le plus efficacement leur retour à la vie civile car on ne le dirait jamais assez Madame la représentante vous l'avez dit Monsieur Néstor Wadaï vous l'avez souligné la prison et la peine d'emprisonnement n'ont pas été conçues et ne doivent pas être vécues comme des bannissements au bout se trouve la liberté qui doit en toutes circonstances être regardée comme un droit fondamental La mise à disposition de ces outils permet donc d'atteindre les objectifs de l'exécution de la peine que sont la normalisation la responsabilisation la participation la réinsertion et la réparation Vous convinez donc avec moi qu'à travers ce geste le gouvernement du Bénin entend faire conserver aux personnes privées des libertés les principes et la valeur du travail en tant qu'il libère l'homme et l'éloigne de trois grammes que sont l'ennui le vice et le besoin La cérémonie a été aussi marquée par la remise d'équipements de coiffure de couture de broderie et de bijouterie à la maison d'arrêt de l'Ocossa pour faciliter la formation des détenus dans les différents ateliers Et c'est la fin de ce journal toute l'équipe de préparation de présentation de diffusion et de réalisation Je vous remercie pour votre aimable attention Prochain programme de l'information sur Canal 3 Bénin 19h30 D'ici là portez-vous bien prenez ceux de vous et bon appétit chez vous